Monsieur le Président, Messieurs, L'honneur m'est fait aujourd'hui de mettre un terme à l'exposé du ministère public français en rassemblant les charges qui pèsent sur les accusés Wilhelm Keitel et Alfred Jodl. Avant d'aborder mes explications, je demanderai au préalable au tribunal l'autorisation de présenter quelques remarques. Tout d'abord, pour épargner le temps du tribunal, nous avons joint les deux accusés dans le même réquisitoire. Leurs activités furent si communes qu'en les séparant, on s'exposerait à des répétitions. Le même souci de gagner du temps m'a déterminé à condenser au maximum mes explications. Cet exposé comprendra trois parties. Dans une introduction, je me suis attaché à situer les deux accusés dans le cadre de leurs activités. Une première partie consacrée à la préparation des plans d'agression ne sera citée que pour mémoire. Elle a fait l'objet déjà d'explications suffisamment pertinentes. La deuxième partie retiendra seule mon attention. Elle concerne la responsabilité des accusés dans les crimes commis à l'occasion de la guerre. A ce propos, je ne ferai pas état de tous les documents, témoignages, interrogatoires qui concernent ces deux accusés. Si leur culpabilité est fonction de la répétition de leurs crimes, elles se caractérisent avant tout par l'intention criminelle qui a présidé à leur exécution. Cette intention criminelle est particulièrement mise en lumière par quelques documents auxquels je me suis arrêté. Je demanderai au tribunal d'en faire quelques citations. À dessin, elles seront les plus courtes possibles. Les documents cités le seront d'abord sous l'indication du numéro d'audience que vous trouverez, M. le Président, inscrit en rouge dans les marges de l'exemplaire remise entre vos mains. J'indiquerai ensuite le numéro original et s'il s'agit d'un document déjà déposé, je fournirai la date de ce dépôt et le numéro sous lequel il a été effectué. Chef du Parti National Socialiste, devenu chancelier du Reich, Hitler s'attacha à soumettre l'armée allemande à sa seule volonté. L'unité qu'il avait établie entre le Parti et l'État devait, dans son esprit, régner sur l'armée, l'État et le Parti. Ainsi seulement, la machine de guerre serait capable de remplir son office, le Parti donnerait l'impulsion, l'État la traduirait en actes et l'armée l'imposerait en cas de besoin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour atteindre ce but, il fallait d'abord imposer une législation subordonnant réellement toute l'organisation militaire au Führer. Il fallait aussi procéder à l'élimination des personnalités trop peu souples pour se plier à ces mesures. L'exécution de von Schleicher en 1934 et la disgrâce de Blomberg en 1938 en sont deux exemples. Il ne restait plus qu'à pourvoir à leur remplacement par des chefs militaires à la conscience assez large pour jouer le rôle d'exécuteurs fidèles. Keitel et Jodl sont de ceux-ci. Leur conviction personnelle et la fortune soudaine de leur carrière en sont deux témoignages. Interrogé le 3 août 1945 par le colonel Etcher du service de la justice militaire tchécoslovaque, l'accusé Keitel parle ainsi de ses relations avec Hitler et le Parti national socialiste. C'est le document RF 1430, anciennement RF 710. Au fond de moi-même, j'étais un fidèle tenant d'Adolf Hitler et mes convictions politiques étaient national-socialistes. Quand le Führer m'a accordé sa confiance, les contacts personnels que j'ai eus avec lui m'ont fait évoluer vers le national-socialisme. Aujourd'hui encore, je reste un partisan convaincu d'Adolf Hitler, ce qui n'implique pas que j'adhère à tous les points du programme et de la politique du parti. Le 7 novembre 1943, prenant la parole à Munich devant les chefs du Reich et des provinces pour leur exposer la position stratégique de l'Allemagne au seuil de la cinquième année de la guerre, Jodl déclare dans sa péroraison. C'est le document RF 1431, L172, déposé par le ministère public américain le 27 novembre 1945, sous le numéro US 34. À cette heure, j'aimerais certifier, non pas avec mes lèvres, mais du plus profond de mon cœur, que notre confiance et notre foi dans le Führer sont sans limites. Keitel, qui en 1901 avait embrassé la carrière des armes, était encore colonel en 1931. De trois ans plus jeunes que lui, Jodl était seulement nommé lieutenant-colonel en 1932, malgré les chances de la guerre de 1914-1918. Ces années ne leur avaient offert qu'à l'avancement médiocre. Celles qu'ils allaient vivre devaient les porter au fait des honneurs et des responsabilités. Ils voyaient enfin se lever leur étoile en même temps que montait celle du nouveau maître de l'Allemagne. Et d'emblée, ce fut l'accession à la vie officielle. Pendant ces années qui précédèrent la guerre, Keitel ne cesse d'exercer des fonctions élevées aux échelons suprêmes de l'organisation des forces armées allemandes. Jouissant d'une faveur particulière auprès du nouveau maître de l'Allemagne, il mit tout en œuvre dès l'accession d'Hitler au pouvoir pour renforcer l'influence de l'idéologie nazie à l'intérieur de l'armée. Son action au Wehrmacht-Handt fut particulièrement féconde. Il s'agissait là de l'organisme ministériel remplaçant pour un temps le ministère de la guerre du Reich et comptant au nombre de ses attributions la préparation et la coordination des projets intéressants l'armée allemande. Le passage de l'accusé dans ce service fut d'autant plus marqué qu'une profonde réforme de structure venait d'être opérée. La Reichswehr des soldats de métier cédait la place à la Wehrmacht recrutée par la voie du service militaire obligatoire. Il ne suffisait pas d'appeler toute la jeunesse allemande sous les drapeaux. Encore fallait-il la nourrir, l'habiller, la doter d'armes modernes et puissantes. Cet accroissement des effectifs, ces débuts d'une économie militaire et d'une politique de réarmement sont pour une grande part les fruits des efforts de l'accusé qui, à ce moment, jouissaient sinon en droit, du moins en fait, des prérogatives d'un ministre de la guerre. Quand, le 4 février 1938, Hitler supprime le ministère de la guerre et se proclame commandant en chef, il transfère les principales attributions du ministère au haut commandement de l'armée dont le chef, Keitel, devenait en même temps chef de l'état-major personnel du Führer. L'accusé devait conserver ses fonctions jusqu'au moment de la capitulation des armées allemandes. En tant que chef du haut commandement de l'armée, Keitel n'exerçait pas une autorité directe sur chacune des trois armes constituant la Wehrmacht, l'armée de terre, l'aviation et la marine qui étaient directement subordonnées à Hitler. Chargé plus spécialement de coordonner les questions intéressantes dans ses trois armes, il est l'agent de liaison entre Hitler et ses trois formations, mais il est plus que cela. Son rôle est avant tout celui d'un conseiller. Il centralise les informations qui lui proviennent des différents services placés sous ses ordres. Ce sont les comptes rendus de l'état-major d'opération confiés à Jodl, les renseignements provenant du service de l'amiral Canaris, les rapports du département économique des forces armées, des services administratifs, financiers ou juridiques. Pour personnel et autoritaire que fussent les méthodes de travail d'Hitler, elle ne saurait exclure la participation régulière et constante de Keitel aux actes de son maître. C'est lui qui est à même de répondre aux exigences de son chef, de suggérer, de préparer ou de modifier ses décisions. Si l'on tient compte de ses qualités de membres du Conseil de défense du Reich et de membres du Conseil de cabinet secret et de l'importance de leur caractère politique, il est aisé d'entrevoir l'étendue du rôle joué par l'accusé dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la préparation des plans militaires proprement dit, de la vie de l'armée allemande ou de son comportement, de la répartition de la main-d'oeuvre ou de la mise en oeuvre des ressources économiques. Dès qu'une réunion se tient au quartier général ou à la chancellerie, Keitel est présent. Il est présent au moment où Hitler prend les décisions capitales. Il est présent encore à son côté lors des marches sur les pays à annexer. Et lorsqu'il s'agit de transmettre les ordres d'Hitler, il ordonne à son tour en développant la pensée de son chef et en apportant sa contribution personnelle. En contre-signant les décrets d'Hitler, Keitel n'ajoutait rien à la validité de ses textes en égard aux droits positifs du Troisième Reich. Mais il en garantissait envers Hitler l'utilité pour la Wehrmacht et l'exécution scrupuleuse. C'est en cela notamment qu'il a engagé sa responsabilité. Comme Keitel, Jodel fait partie de ces hommes qui ont misé sur le succès du Nouveau Régime et de son créateur. Son attitude, ses ordres, son action révèlent qu'il fut un général d'inspiration politique attaché à Hitler qui lui prodignait ses faveurs. Assumant la direction de l'état-major des opérations au haut commandement de l'armée, il prenait une part active et importante dans l'élaboration des ordres de son chef. Certes, Hitler incarnait toute volonté, page 9 de mon exposé, mais les deux accusés qui, pendant les hostilités, partagèrent sa vie de tous les jours, provoquaient ses décisions, les élaborait, en assurait l'exécution. Ce rôle de conseiller, Jodl l'a rempli, quoique sa compétence théorique fut loin d'atteindre celle de Keitel. Il n'empêche qu'il intervint dans des domaines qui dépassaient le cadre des opérations pures et dans lesquelles il engagea aussi sa responsabilité personnelle. Cette responsabilité des deux accusés porte en premier lieu sur la préparation et l'exécution des plans d'agression. Nous ne reviendrons pas sur ce point. En cette matière, notre collègue britannique, M. Roberts, a parfaitement mis en lumière le rôle joué par ces deux accusés et nous nous attacherons plus spécialement à leur responsabilité à l'occasion de la conduite de la guerre. Et tout d'abord, responsabilité en matière de meurtre, de mauvais traitement de civils, de sanctions collectives ou de meurtres d'otages. Page 13 de mon exposé. Dès le début de la guerre, au fur et à mesure de l'occupation de nouveaux territoires par les armées allemandes, apparaissent avec elles des mesures contre la population civile prises en violation des lois de la guerre et du droit des gens. Elles vont des violations les plus bénignes en apparence jusqu'aux sanctions les plus sévères, aux traitements les plus durs, aux exécutions les plus inhumaines et les plus inutiles. Que l'on se tourne vers les territoires occupés de l'Est, vers la Norvège, vers les pays de l'Ouest, partout, ce sont les mêmes réactions, la même exécution scrupuleuse, des mêmes directives. Le 16 septembre 1941, Keitel signe un ordre relatif à la répression des mouvements communistes d'insurrection dans les territoires occupés. C'est le document RF 1432 389 PS. Le tribunal me permettra d'en donner une courte lecture. Les directives de Keitel sont les suivantes. À l'occasion de chaque cas d'insurrection contre la puissance occupante allemande, sans considération pour les circonstances de détail, il devra être conclu à une initiative communiste. Pour étouffer les menées dans l'œuf, on devra, à la première occasion, faire usage des moyens les plus sévères afin d'assurer l'autorité des forces d'occupation. De plus, il ne faut pas oublier que, dans les pays en question, une vie humaine vaut moins que rien et qu'un effet d'intimidation ne peut être atteint que par une rigueur inaccoutumée. En représailles de la mort d'un soldat allemand doit, dans ce cas, être considérée comme adéquate la peine de mort Nous avons déjà l'intimidation de la mort. l'intimidation. Nous avons déjà Je m'excuse, je m'excuse. Le 5 mai 1942, se tournant plus spécialement du côté de la Belgique et de la France, Keitel ordonne pour ces deux pays des prises et des exécutions d'otages. Ceux-ci seront choisis parmi les nationalistes, les démocrates, les communistes. C'est le document RF 1433, 1590 PS, dont l'original est actuellement, se trouve actuellement entre les mains du ministère public de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui ne manquera pas de le déposer au cours de son exposé. Cet ordre ne fait d'ailleurs que confirmer des directives antérieures puisque, en août et septembre 1941, des ordres du commandant en chef en France avaient déjà pour objet des exécutions d'otages. C'est le document RF 1434, 1588 PS déposé le 29 janvier par le ministère public français sous le numéro RF 274. Pour imposer le calme dans les territoires occupés et mettre les membres de l'armée allemande à l'abri de tout attentat, Keitel n'hésite pas à violer les stipulations des articles 46 et 50 de la Convention de la haie qui proscrivent de la part de l'armée occupante l'emploi de tout moyen de contrainte, de représailles de caractère collectif et qui imposent au contraire le respect de la vie des individus. Et ce ne furent pas là violations de caractère isolés. Dans tous les pays occupés, les mêmes faits se reproduisent. Ces arrestations préventives sont érigées à l'état de système. Elles répondent bien au but que s'était fixé le haut commandement de l'armée, assurer de cette manière une certaine attitude de la population qui soit d'intérêt militaire. Les termes du document RF 1433 que je viens de citer sont sans ambiguïté. Il y est dit « Il est conseillé à tout commandant militaire d'avoir toujours à sa disposition un certain nombre d'otages de différentes tendances politiques. Il est important qu'il y ait parmi eux des personnalités dirigeantes bien connues selon le milieu du coupable des otages du groupe correspondant seront fusillés en cas d'attentat. Cette institution d'un régime de terreur devait trouver son épanouissement dans l'ordonnance d'application du décret Nartun-Nabel pris par Keitel le 12 décembre 1941. C'est le document RF 1436 que je dépose aujourd'hui, document 669 PS. Le tribunal me permettra de lire quelques lignes caractéristiques des intentions de Keitel. Il s'exprime Je m'excuse M. le Président et je passe. C'est là l'origine de cette déportation à laquelle la France entre autres a payé un si lourd tribut. Il n'est point besoin d'insister. Vous connaissez les traitements infligés à ces femmes et à ces hommes arrachés à leur foyer au mépris de tous les droits et les atrocités commises sur eux sont présentes à tous les yeux. Signalons également c'est le document RF 1437 UK 20 déposé le 9 janvier 1946 sous le numéro GB 163 que dans un ordre du 26 mai 1943 signé par ces soins Keitel prescrit dans le paragraphe 3 que des enquêtes détaillées devront être faites dans des cas donnés sur les parents de français qui se battent pour les russes si ces parents résident dans la zone occupée de France. Si l'enquête révèle que ces parents ont donné leur aide pour faciliter leur fuite de France il faudra prendre des mesures sévères. Le 22 septembre 1943 le haut commandement de l'armée sous la signature de Jodl cette fois envoyait au commandant en chef au Danemark un télégramme intéressant à un double titre. c'est le document RF 1438 UK 56 déjà déposé le 31 janvier 46 sous le numéro RF 335. Le premier paragraphe autorise l'enrôlement des nationaux danois dans des formations militaires de l'armée occupante en l'espèce des formations SS. Outre que ce fait est contraire au respect de l'honneur des individus il va à l'encontre des termes du préambule de la convention de la haie qui stipule que dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Cette tentative de germanisation faisait bon marché des exigences de la conscience publique. Quant au deuxième paragraphe de ce télégramme qui leur donne la déportation en Allemagne des juifs du Danemark c'est la mise en application du principe général de déportation des populations juives qui devaient aboutir à leur élimination. Le tribunal est suffisamment instruit sur ce point pour qu'il soit utile d'insister. et j'en arrive maintenant aux dévastations injustifiées aux destructions de cités villes et villages. Page 20 de mon exposé. La politique de terrorisme que les armées allemandes menèrent en France contre les forces françaises de l'intérieur contre les membres de la résistance dépassa à toute mesure qu'en l'occupant se tourna cette fois non plus contre les résistants eux-mêmes mais contre les habitants des villages et des cités soupçonnés de donner asile à ces patriotes ou de leur procurer une aide. Et je cite à ce propos une brochure émanant du haut commandement de l'armée en date du 6 mai 1944 portant au nom du chef de l'OKV la signature de l'accusé Yodel. C'est le document RF 1439 anciennement RF 665 déposé le 31 janvier 1946 sur le numéro RF 411. Le paragraphe 161 de cette notice est ainsi rédigé. Le nettoyage des villages soupçonnés de receler des bandes nécessite de l'expérience de l'expérience. Les forces du service de sécurité et la gendarmerie secrète de campagne sont employées. Les véritables auxiliaires des bandes doivent être reconnus et saisis avec la dernière énergie. Les mesures collectives contre la population de villages entiers parmi lesquels l'incendie des localités ne peuvent être ordonnées que dans des cas exceptionnels et exclusivement par les commandants de division ou les chefs de la police et des SS. Page 21 de mon exposé Mais ce que l'accusé Yodel avait prescrit comme une mesure exceptionnelle devait au printemps et dans l'été 1944 devenir en France une règle commune. Action de caractère isolé au moment de la signature de cette notice elle revêtire celui d'opérations de grande envergure menées par les unités de l'armée secondées contrairement aux exigences du droit des gens par des forces du service de sécurité et de la gendarmerie secrète de campagne. Sous prétexte d'investigations ou de représailles contre les éléments locaux de la résistance officiers et soldats allemands observèrent scrupuleusement les consignes données par le chef d'état-major d'opération. Et c'est ainsi que le repli des armées allemandes en France fut jalonné par ces cités et villages désormais morts qui ont nom entre autres Oradour-sur-Glane Maillé Cerisé Saint-Dié Vassieux-en-Vercors. Jodl porte le poids de ces opérations de nettoyage qui commençaient aux arrestations les plus arbitraires pour atteindre aux tortures aux massacres généralisés des habitants hommes femmes vieillards enfants même les enfants en bas âge au pillage et à l'incendie de ces localités. Aucune discrimination parmi les habitants tous même les plus jeunes enfants étaient de véritables auxiliaires. Jamais les nécessités de la guerre n'ont justifié de telles mesures qui constituent autant de violations des articles 46 et 50 de la convention de l'AF. J'en arrive page 23 de mon exposé à la mobilisation des travailleurs civils et à la déportation des civils pour le travail forcé. Le décret de nomination de Saoquel en qualité de mandataire général pour l'utilisation de la main-d'oeuvre en date du 21 mars 1942 porte les signatures de Hitler l'amorce chef de la chancellerie du Reich et de l'accusé Keitel. C'est le document RF 1440 1666 PS déposé le 12 décembre 1945 sous le numéro US 208 par le ministère public américain. Il stipule dans son paragraphe premier le recrutement de toute la main-d'oeuvre civile disponible aux fins d'utilisation pour l'industrie de guerre allemande et en particulier l'industrie d'armement. Seront soumis à cette obligation tous les travailleurs non-employés d'Allemagne du protectorat du gouvernement général et de tous les territoires occupés. C'est là une violation des articles 52 de l'article 52 de la Convention de l'Aide. Le 7 novembre 1943 au cours du même discours auquel nous avons fait allusion tout à l'heure l'accusé Jodl faisant allusion aux tâches qui incombaient aux populations des territoires occupés par l'Allemagne déclare document RF 1431 que j'ai cité tout à l'heure. À mon avis dit-il le temps est venu de prendre sans scrupule des mesures rigoureuses et résolues au Danemark en Hollande en France et en Belgique afin de contraindre des milliers d'oisifs à exécuter le travail de fortification plus important que tout autre travail. Les ordres nécessaires à cela ont déjà été donnés. Sauckel ne se fut pas autrement exprimé. Jodl se fait lui aussi le champion de cette réquisition de service pour utiliser à des fins militaires profitables à l'Allemagne seule le potentiel de main-d'oeuvre des pays de l'Ouest occupés. Il importe peu que la Convention de la haie prohive de tels procédés. Le souci du triomphe de l'Allemagne, la guerre totale, prime pour lui aussi le respect des conventions internationales et des usages de la guerre. J'en arrive maintenant à la responsabilité de l'accusé Keitel dans le domaine du pillage économique et artistique. Je serai extrêmement bref. Je signale à l'attention du tribunal trois documents qui lui ont déjà été versés. Je ne fais que rappeler leur référence pour mémoire. C'est le document RF 1441 FA1 déposé hier par mon collègue de la section économique. C'est le document RF 1400 137 PS déposé le 18 décembre 1945 par le ministère public américain sous le numéro US 379 et c'est enfin le document RF 1443 138 PS déposé à l'audience d'hier sous le numéro RF 1310. Je me permettrai simplement en cette matière de déposer aujourd'hui devant le tribunal une courte lettre de Saint-Ligne adressée par l'accusé Keitel à l'état-major spécial Rosenberg chef de l'Einsatz Stade. C'est le document RF 1444 document 148 PS qui est ainsi rédigé. Très honoré monsieur le ministre d'Empire, comme suite à votre lettre du fin du 20 février, je vous informe que j'ai chargé le haut commandement de l'armée de prendre en accord avec votre délégué les décisions nécessaires pour le travail des commandos du service spécial dans le territoire des opérations. On peut donc dire que l'activité de Rosenberg s'est accompagnée dès le début de l'appui constant et de l'assistance de l'armée. Et c'est en cela que Keitel a apporté lui aussi sa contribution personnelle au pillage artistique de la France et des pays de l'Ouest. Ces mesures étaient au début entourées d'un semblant de justification juridique. Elles n'avaient pas lieu au tir même de Keitel en vertu d'un droit de prise mais comme simple garantie lors des négociations futures de la paix. Mais ces mesures dégénérairent bien vite en une spoliation généralisée des trésors d'art de tous ordres possédés par ces pays de l'Ouest contrairement aux stipulations des articles 46, 47 et 56 de la convention de l'AE qui interdisent la confiscation de la propriété privée, le pillage et la saisie d'oeuvres d'art et de science par les membres de l'armée occupante. J'ai atteint maintenant messieurs la dernière partie importante de cet exposé qui concerne page 28 les violations des conventions et lois de la guerre relatives aux prisonniers de guerre. dans ce domaine en particulier Keitel et Yodel se sont rendus coupables de mesures particulièrement injustifiées et contraires aux lois de la guerre. Et c'est d'abord la violation de l'article 6 de l'annexe à la convention de l'AE qui stipule que les travaux exécutés par les prisonniers de guerre ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre. Or, dans un mémorandum signé par ses soins en date du 31 octobre 1941, Keitel, en tant que chef de l'OCAV, astreint à un travail en rapport avec les opérations de la guerre les prisonniers de guerre russes internés dans le Reich. C'est le document RF 1445 et C-194 déposé déjà par le ministère public américain le 12 décembre 1945 sous le numéro US 214. Dans ce texte, Keitel s'exprime ainsi. Le Führer vient d'ordonner que même la capacité de travail des prisonniers de guerre russes soit largement utilisée pour des affectations massives au service de l'industrie de guerre. Et c'est immédiatement la mise sur pied d'un programme d'incorporation de ces prisonniers à l'économie allemande de guerre. Ce document ne concerne, il est vrai, en 1941 que les prisonniers de guerre russes. Mais, dès le 21 mars 1942, l'affectation de tous les prisonniers de guerre à l'industrie de guerre allemande et en particulier à l'industrie d'armement se trouve réalisée. Le décret de nomination de Sauckel au poste de plénipotentiaire général pour la main-d'oeuvre auquel nous avons fait allusion tout à l'heure prévoit également l'emploi de tous les prisonniers de guerre dans l'industrie allemande d'armement. C'est le document RF 1440 qui nous révèle cette violation des articles 27, 31, 32 et 33 de la Convention de Genève. Un mois plus tard, le 20 avril 1942, Sauckel pourra ainsi s'exprimer dans son programme de mobilisation des forces du travail, c'est le document RF 1446 016 PS, déposé le 11 décembre 1945 par le ministère public américain sous le numéro US 168. L'utilisation, dit-il, de tous les prisonniers de guerre et l'emploi d'un nombre gigantesque de nouveaux travailleurs civils étrangers, hommes et femmes, est devenue une nécessité indiscutable pour résoudre la mobilisation du programme du travail dans cette guerre. Et c'est de cette façon qu'à la date du 6 février 1943, comme il l'annonça dans un discours qu'il prononça à Posen, Sauckel réussit à incorporer à l'économie de guerre du Reich 1 658 000 prisonniers de guerre, c'est ce que nous révèle le document RF 1447, 1739 PS, déposé le 18 janvier 1946 par le ministère public français sous la cote RF 10. 1 658 000 prisonniers de guerre se répartissant ainsi, Belges 55 000, Français 932 000, Anglais 45 000, Yougoslave 101 000, Polonais 33 000, Russes 488 000, Divers 4 000, soit 1 658 000. Cette mise à la disposition de l'économie de guerre allemande d'un tel contingent de prisonniers de guerre implique une collusion parfaite entre les services du travail confiés à Sauckel et Keitel, chef de l'OKV, responsable à ce titre de ce réservoir de main-d'oeuvre et de son utilisation. Ces violations flagrantes des conventions de La Haye et de Genève devaient s'accompagner de mesures inspirées ou autorisées par les accusés d'un caractère plus grave encore. en ce sens qu'elles ne touchaient plus seulement aux droits des prisonniers de guerre mais étaient susceptibles d'entraîner des atteintes à leurs personnes physiques pouvant aller jusqu'à la mort. et ces violations portent sur les points suivants. D'abord, le manquement à l'obligation de sécurité. Page 32 de mon exposé. Le document RF 1448 823 PS déposé le 30 janvier 46 sous le numéro RF 359 nous présente un rapport établi par les services de l'état-major d'opération et destiné au chef du haut commandement de l'armée. Il est relatif à l'établissement des camps de prisonniers de guerre des armées aériennes anglaises et américaines dans les villes allemandes bombardées. L'état-major d'opération de la Luftwaffe propose cette installation pour obtenir par la présence de ces aviateurs prisonniers une protection pour la population des cités intéressées contre d'éventuelles attaques de l'aviation anglo-américaine. À cet établissement, l'état-major d'opération de l'OKV en la personne de Yodel émet un avis favorable estimant qu'il n'y a aucun conflit avec la loi internationale si l'on se borne à l'établissement de nouveaux camps. si nous ignorions la raison profonde de cette détermination nous pourrions croire comme l'accusé Yodel qu'il n'y a là aucun conflit avec la loi internationale. mais il s'agit avant tout par cette mesure comme nous le précisent les premières lignes de ce document d'assurer indirectement la protection de la population urbaine allemande. Les prisonniers de guerre alliés ne seront qu'un moyen pour écarter des attaques aériennes éventuelles on n'hésitera pas pour cela à aggraver leurs conditions en les exposant à un danger de guerre. C'est manqué lourdement à l'obligation de sécurité que la convention de Genève dans son article 9 met à la charge de la puissance détentrice vis-à-vis des prisonniers de guerre dont elle a la garde. Geitel s'est contenté d'annoter la première page du document pas d'objection ces deux mots sont suivis de l'initial de son nom. J'en arrive page 34 aux mesures prises contre les prisonniers évadés. Le caractère de ces mesures devait revêtir une particulière gravité. C'est ce que nous révèle le document RF 1449 document 1650 PS déposé le 13 décembre 1945 par le ministère public américain sous le numéro US 246. Le tribunal en est suffisamment informé il n'est pas indispensable je crois que j'en donne une lecture. Ce document nous révèle cette Google Action cette action balle imaginée pour mettre fin aux évasions d'officiers et de sous-officiers prisonniers. Elle n'a d'autre but que de confier à des organismes de police ces prisonniers évadés. C'est la Zonderbehandlung des ordres et rapports officiels mais ce traitement spécial comme vous le savez messieurs n'est autre que l'extermination. Et cependant au terme des articles 47 et suivant de la convention de Genève seules des peines disciplinaires en l'espèce les arrêts peuvent être infligés par l'autorité détentrice aux prisonniers de guerre évadés. Keitel n'a pas hésité à les abandonner pour des moyens plus radicaux. Monsieur le Président, Verteidiger Nelte pour Angeklagten Keitel. Der französische Herr Anklagevertreter est le Président au une Urkunde Bezug à la n'a pas hésité à la n'a pas hésité n'a pas hésité n'a pas hésité à la d'un Urkunden Buch unter RF 711 Ihnen unterbreitet ist. Dieses Schriftstück ist bezeichnet als Résumé über die Vernehmung des deutschen Generals Westhoff wobei es sich um einen besonders schweren Vorwurf gegen den Angeklagten Keitel handelt, nämlich um die Erschießung der englischen Fliegeroffiziere, die aus dem Lager Sagan entflohen waren. Ich widerspreche der Verwendung dieses Schriftstückes als Beweis Urkunde aus folgenden Gründen Erstens die vorgelegte Urkunde ist kein Affidevit sondern nur ein zusammenfassender Bericht über Aussagen des Generals Westhoff Zweitens der vorgelegte Bericht ist nicht von dem vernehmenden Oberst Williams unterzeichnet er ist überhaupt nicht unterzeichnet sondern trägt nur den Vermerk des Übersetzers Drittens es ist aus dem Dokument nicht zu erkennen wer der Verfasser dieses Berichtes ist Viertens es ist ferner aus dem Bericht nicht zu erkennen ob General Westhoff eidlich vernommen worden ist Fünftens General Westhoff befindet sich soweit ich unterrichtet bin hier in Nürnberg Sechstens es liegt auch ein Protokoll über die Vernehmung des Generals Westhoff vor Aus diesen Gründen bitte ich den Gerichtshof zu prüfen ob das vorgelegte Dokument bezeichnet als Resümee über Vernehmung des Kanals Westhoff als Beweisdokument zulässig ist Wo soll ich finden das Dokument er ist Monsieur le Président, je reconnais le bien fondé de la demande de la Défense, mais je tiens à préciser que je serai ce soir en mesure de fournir au tribunal le procès verbal intégral de l'audition du général Vesthoff, accompagné d'un affidavit de Sir David Maxwell Pfeiffer. J'ai eu cette pièce au dernier moment et je ne l'ai pas produite dans mon livre de documents, mais je serai en mesure ce soir de la fournir au tribunal. Monsieur le Président, je reconnais parfaitement le bien fondé de la demande de la Défense, et comme je le disais il y a un instant, je serai à la fin de cette audience en mesure de produire au tribunal un procès verbal régulier d'audition du général Vesthoff, procès verbal complet, accompagné d'un affidavit de Sir David Maxwell Pfeiffer. Je m'excuse de ne le produire à l'instant, j'ai eu ce procès verbal assez tardivement, et pour des raisons purement matérielles, je n'ai pas cru bon devoir le joindre à mon livre de documents. Merci. 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 Merci.